Très bonne année à tous et que 2019 vous apporte de la joie et de la réussite dans vos projets. Je vous retrouve dans cette vidéo bilan de mon premier semestre en échange universitaire à Séoul. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas, je suis dans la troisième année de licence d'anglais et depuis septembre dernier j'ai étudié à l'université de Sungmyang qui se trouve à Séoul. J'ai choisi de partir en Corée du Sud parce que ça fait quelques années maintenant que je me passionne pour ce pays et que j'essaie tant bien que mal d'apprendre le coréen. J'ai donc postulé l'année dernière à peu près à ce même moment de l'année pour partir un an à Séoul. Voilà donc comment je me suis retrouvée à étudier à Séoul de septembre à décembre. Et pour information, je retourne fin février pour suivre les cours du second semestre. Oui parce que le calendrier universitaire coréen est un peu différent du nôtre. Il y a deux mois de vacances entre fin décembre et fin février, ce qui m'a permis de revenir en France pour passer un peu de temps avec ma famille. Dernière petite chose avant de commencer, lors du premier semestre je n'ai pas eu le temps de filmer, aussi par manque de matériel. Mais dès mon retour en Corée, c'est-à-dire fin février, je vais essayer de vous filmer plus de vidéos car maintenant, je sais ce qu'ils font. A présent, je vais vous parler de mon arrivée à Séoul. Pour commencer, je me suis installée dans mon dortoir qui se trouvait à à peine 5 minutes de mon université. J'avais dû faire au préalable une demande pour une chambre et j'avais eu le choix entre une chambre seule, à deux, à trois ou à quatre. J'avais donc demandé une chambre à trois parce qu'au niveau du prix, c'était intéressant, soit moins de 600 euros pour les quatre mois. Seulement à mon arrivée, je me rends compte qu'il n'y a que deux lits dans ma chambre et que donc on m'a mis dans une chambre double sans m'en avertir. Par la suite, ma colocataire et moi, on a fini par comprendre qu'au niveau de l'administration, ils essayaient de s'arranger pour faire des chambres homogènes d'un point de vue des étnicités des différents étudiants étrangers. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, il y avait une majorité des étudiants chinoises et ils les ont toutes regroupées ensemble. Une fois ces groupes homogènes constitués, il ne devait plus y avoir assez de chambres triples. C'est pour ça que ma colocataire et moi, nous nous sommes retrouvés dans une chambre double alors qu'on avait toutes les deux fait la demande d'être dans une chambre triple. J'imagine que ce n'est pas forcément évident de répartir les étudiants dans les chambres mais j'ai quand même été assez gênée dans le sens où on ne nous avait pas du tout informé de ce changement qui, d'un point de vue financier, était quand même considérable. Même s'il n'y avait pas eu d'autre choix et que j'avais dû forcément me retrouver dans une chambre double pour laquelle j'ai dû débourser 200 euros de plus. Je pense que j'aurais pris d'une autre manière si on nous avait informé et expliqué les raisons de ce changement avant notre arrivée et pas qu'on le découvre comme ça en arrivant. C'est-à-dire que sur le coup, j'avais un petit peu l'impression de me faire voler 200 euros parce qu'en soi, c'est facile de mettre des étudiants étrangers dans des chambres qui sont plus chères étant donné que les démarches pour changer de chambre sont assez compliquées. À part ce petit souci à mon arrivée, le logement était très spacieux. Il n'était pas très lumineux mais il était fonctionnel. On avait des grands bureaux, plein de rangements. On avait même à la fin le wifi qui était installé dans chaque chambre donc c'était beaucoup plus rapide que quand on avait un wifi pour tout le logement. La seule chose qui m'a manqué en revanche, c'est de ne pas avoir de frigo. Il y avait bien sûr une cuisine commune avec des plaques chauffantes, des fours, des micro-ondes et des frigos communs mais ce n'était pas toujours pratique de faire des allers-retours surtout que la cuisine commune n'était pas à mon étage, je devais donc monter un étage pour y aller. J'ai donc très peu utilisé cette cuisine commune et pour ce qui est des boissons de type lait et jus de fruits j'achetais des briques de 30 ou 50 cl dès que j'en avais besoin. En plus de ne pas être très pratique, ce n'est pas non plus très économique mais très écologique mais encore une fois, je préférais faire ça parce qu'en plus, il y avait des vols dans les frigos communs. Je sais parce que ma colocataire, elle, elle mettait des choses dans notre frigo et elle s'est fait voler plusieurs fois des choses, notamment du pain et sachez que le pain en Corée, ça coûte super cher donc ça fait un peu mal de se faire voler ce genre de choses. Dernière chose par rapport au dortoir et à son fonctionnement Deux fois par semaine, il y avait une inspection. Alors c'était toujours très rapide, il y avait une personne qui venait qui regardait l'état global de la chambre, l'état de la salle de vin et qui nous demandait si tout allait bien et c'était fini. Ensuite, il y avait une feuille récapitulative sur laquelle la personne qui avait fait l'inspection inscrivait l'état de propreté de notre chambre. Ça consistait tout simplement à mettre des ronds si la chambre était propre à mettre une étoile si elle était en parfait état et il y avait aussi les croix si l'état de la chambre laissait à désir. Mais colloquément, on faisait tout pour avoir des étoiles à chaque fois et même si ça n'a pas été le cas toutes les semaines on a quand même eu un petit cadeau de récompense pour la propreté de notre chambre. Pour finir sur le dortoir, on avait aussi un couvre-feu. Le couvre-feu était à minuit et si on avait le malheur d'arriver après on devait attendre 5h du matin jusqu'à ce que les portes du logement ouvrent à nouveau. On avait 3 chances, 3 jokers, c'est-à-dire qu'on pouvait arriver après-midi 3 fois mais après on était exclus du logement. Voilà pour ce qui est du dortoir et maintenant je vais vous parler très vite fait des papiers et notamment du visa. Pour commencer, je n'avais pas de visa quand je suis arrivée en Corée. J'avais décidé que je le ferais sur place pour une question pratique. J'en ai donc très vite informé mon université à mon arrivée. Tous les étudiants étrangers doivent faire une demande de Alien Registration Card à leur arrivée. C'est une carte d'identité qui équivaut en fait à la carte de séjour. Et au niveau de l'administration, ils avaient un petit peu du mal à comprendre qu'il ne me fallait pas juste cette carte mais aussi mon visa d'étudiant. Et à l'heure où je vous parle, c'est toujours un peu confus pour moi parce que je n'ai qu'une seule carte qui doit être l'équivalent donc de mon visa et de la Alien Registration Card. Maintenant, si je voulais vous parler du visa, c'est parce qu'en France, pour faire un visa d'étudiant pour partir en Corée, c'est une cinquantaine d'euros seulement alors qu'en Corée, c'est 100€, voire un peu plus de 100€. Moi, quand je m'étais dit que j'allais faire mon visa à Séoul, c'était pour éviter les frais de déplacement jusqu'à Paris pour aller faire mon visa. Sauf que finalement, je pense que j'ai payé à peu près le même prix que j'aurais payé en France. Pour moi, du coup, ça revient au même. Mais au cas où, si vous voulez partir en Corée du Sud en tant qu'étudiant et que vous avez moyen de vous rendre facilement sans payer trop cher à Paris, n'hésitez pas à le faire en France parce que du coup, je vous paierai plus cher si vous le faites directement en Corée. Après, même en dehors de ça, je vous conseillerais quand même d'arriver avec votre visa en Corée parce que c'est toujours plus sympa de ne pas avoir à se prendre la tête avec ça. Et aussi, juste quelque chose, je n'avais pas perdu de nous en parler, mais au cas où, sachez que quand on arrive en Corée du Sud, on a un visa automatique qui est de 3 mois. Et si par exemple, vous partez en tant qu'étudiant et que vous voulez vous faire un visa étudiant sur place, eh bien, je vous conseille de ne pas trop attendre parce qu'en fait, si au bout d'un mois, vous n'avez pas encore fait votre visa, eh bien, ils vont considérer que vous faites un changement de visa entre le visa de 3 mois qui vous est donné naturellement et le visa d'étudiant et donc ça va vous coûter beaucoup plus cher. J'espère avoir été clair et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander en commentant. Maintenant, je vais vous parler de mon université parce qu'il s'agit quand même d'un échange universitaire. Pour commencer, chose assez particulière, les étudiants en Corée du Sud peuvent choisir leur matière. C'est-à-dire qu'en fonction de la licence dans laquelle ils sont, ils ont accès à une liste de cours qui sont dispensés au semestre en question et ils peuvent faire leur emploi du temps en fonction des matières qui les intéressent. C'est donc ce que j'ai moi-même dû faire à mon arrivée en Corée, à l'exception que la liste à laquelle j'avais accès, c'était une liste des cours dispensés en anglais et non pas des cours qui avaient un rapport avec ma licence. Pour certains, bien sûr, je pouvais trouver des similarités entre mes cours en France et mes cours en Corée, mais il y en avait, par exemple, qui étaient en rapport avec le marketing ou l'art et ça n'avait rien à voir avec ma licence. Par conséquent, j'ai eu un petit peu de mal à trouver des matières qui correspondaient aux matières que je suis censée étudier en France en troisième année de licence d'anglais et c'est pour ça que j'ai fait un mélange entre des matières proches de mon cursus français et des matières qui m'intéressaient de type taekwondo ou coréen. Autre petite chose qui a posé problème, c'est le nombre de crédits. Si vous n'êtes pas à l'université, ce terme ne vous parlera peut-être pas trop, mais pour ceux qui sont à l'université, vous comprendrez. Dans mon université française, pour un semestre, je dois valider 30 crédits et là, je crois que j'en étais qu'à 18 crédits. J'avais donc très peu de matières, j'en avais 6 différentes et donc au total 13 heures de cours par semaine. Alors en soi, ce n'est pas quelque chose dont je peux me plaindre parce que ça m'a permis de faire autre chose. Mais la conséquence, c'est qu'à l'issue de cette année d'échange, je vais devoir faire une nouvelle troisième année de licence d'anglais en France. Pour autant, c'est loin d'être une année perdue. Pour moi, je trouve que c'est vraiment une chance de pouvoir étudier à l'étranger et dans mon cas, en Corée du Sud puisque c'est un pays qui m'intéresse. D'ailleurs, je me disais que je pourrais faire une vidéo sur les différences entre les universités coréennes et les universités françaises. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sachez par ailleurs que l'université dans laquelle j'étais, ou laquelle je suis, c'est une université de femmes. Pour finir cette vidéo bilan, j'avais envie de vous parler de l'adaptation au pays, à la culture, à la population et à la nourriture. De toute évidence, quand on est à l'étranger, on passe tous par des périodes un petit peu difficiles. Je ne parle pas de périodes insurmontables, mais voilà, on a tous nos coups de blues. Soit c'est notre famille qui nous manque, soit c'est nos amis, soit c'est la nourriture. Et d'ailleurs, ça peut paraître bête, mais quand on a envie de manger quelque chose et qu'on ne peut pas, eh bien, ça peut jouer sur le moral. Moi, personnellement, je raffole de la nourriture coréenne. Et en plus de ça, je n'ai absolument pas de mal à manger de la nourriture épicée. Ça n'empêche que les deux semaines suivant mon arrivée en Corée, je n'ai quasiment rien mangé. Il n'y avait absolument rien qui me donnait envie. En fait, je pensais arriver et manger un tas de choses tellement j'avais hâte de manger coréen. Et en fait, le fait de n'avoir que ça, c'était trop. Je ne suis pas la seule à avoir eu cette période où c'était difficile de manger. Et d'ailleurs, je ne m'attendais même pas à avoir ce problème-là. Mais je pense que c'est normal parce qu'il nous faut un certain temps pour nous habituer à tous les changements. On a un changement d'environnement, des personnes qui nous entourent, de la langue. Et en plus de ça, on doit se nourrir d'une façon différente. Et ce n'est pas forcément évident. Mais sachez que maintenant, je n'ai plus aucun problème. Quand je suis en Corée, je mange beaucoup. Après, évidemment, il y a le problème des végétariens, par exemple, qui ont un peu du mal à se nourrir en Corée parce que les Coréens mangent beaucoup de viande. Il y a aussi le problème de l'épice. Je disais tout à l'heure que je mange bien la nourriture épicée. Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas manger épicé. Et du coup, en Corée, ils se retrouvent un petit peu à ne pas manger grand-chose parce que les Coréens aiment beaucoup mettre des épices dans la plupart de leurs plats, voire la quasi-totalité de leurs plats. À part ça, j'essaie de penser à autre chose qui aurait pu me poser problème au niveau de l'adaptation. Mais je pense que je me suis assez vite adaptée. Il faut dire que les Coréens sont gentils, ils sont serviables. Le transport assez haut, il n'y a rien de plus pratique. Et je ne vous parle même pas des super-aides qui sont ouvertes 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup ici en France parce que là-bas, à n'importe quelle heure et surtout n'importe où, parce qu'il y en a vraiment partout, tu peux t'acheter quelque chose. Et surtout, on trouve de tout là-dedans. Donc c'est quelque chose qui est super agréable. Je ne parle pas non plus de ce sentiment de sécurité quand on marche dans la rue en tant que femme. Il y a des risques partout, mais clairement, et je sais que la plupart des étrangers qui vont à Séoul, la plupart, mais en fait, je pense même la totalité des gens qui viennent à Séoul ont ce sentiment. C'est vraiment, on ne se sent pas du tout en danger. Déjà là-bas, je trouvais ça super agréable. Mais là, en plus d'être de retour en France et de faire la comparaison entre les deux, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui est agréable. Et ne pas sortir en stress ou en te posant la question de comment tu es habillé. Je trouve que c'est quelque chose que tout le monde devrait pouvoir faire. Il y a peut-être une petite chose avec laquelle j'avais du mal. C'était les commerces de type, les petits commerces de chaussures, de vêtements et même parfois de nourriture ou de papeterie. Pas mal de petits commerces n'ont pas d'horaire, c'est-à-dire qu'un jour, vous allez y aller à 9h, ce sera ouvert et un autre jour, vous allez y aller à 10h et ce sera toujours pas ouvert. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est un jour, je voulais aller m'acheter des chaussettes hautes parce qu'il commençait à faire froid et j'étais allée dans le magasin que j'avais en tête et il était fermé et il n'y avait absolument pas d'informations sur la porte ou quoi que ce soit pour me dire à quelle heure ça allait ouvrir. J'ai remarqué que pas mal de magasins à Séoul ouvraient assez tard parce qu'ils ferment vers 23h, parfois minuit, parfois c'est 22h mais c'est beaucoup plus tard que pour nous en France. C'était la seule chose un petit peu gênante que j'ai remarqué à Séoul mais à part ça, j'ai vraiment pas eu de mal à m'adapter. Il y a évidemment des choses qui m'ont marquée, des choses qui m'ont choquée mais ça c'est pas une question d'adaptation, c'est juste les chocs culturels qu'on peut avoir. Et voilà pour le bilan de mon premier semestre à Séoul, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aura pu aider certains d'entre vous. S'il y a des choses que vous voulez savoir, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'envoyer un message, vous avez le lien vers mes réseaux sociaux dans la barre d'informations. Et aussi aujourd'hui je vais tester du coup mon nouveau matériel pour faire des vidéos, c'est-à-dire ce petit micro. Alors je l'ai depuis longtemps, je l'avais acheté justement avant de partir parce que je comptais faire des vidéos quand même en Corée et ça n'a pas eu lieu. Et j'ai testé aussi du coup mon nouvel appareil photo. Je suis plutôt contente d'avoir cette caméra parce que maintenant je pense que je vais être beaucoup plus motivée à faire des vidéos. J'ai vraiment un écran maintenant, j'en avais pas avant sur ma GoPro et en plus c'est un écran où on peut voir le retour. Du coup c'est pas trop mal, voilà. C'est ça pour dire que niveau qualité, je sais pas trop ce que ça va rendre encore vu que c'est le premier essai. Sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501